Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio-M. Début ce mardi des travaux de la 31e session du sommet arabe placé sous le signe de l'unification des ronds arabes. Les chefs d'État égyptiens, Abdel Fattah, al-Sisi et tunisiens Qays al-Sayed sont arrivés ce mardi à Alger pour prendre part à ce sommet. Rappelons que plusieurs dirigeants des pays arabes, dont la majorité des pays du Golfe, seront absents à ce sommet. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a également décliné l'invitation. Le ministère de la Communication a réagi au sujet d'un communiqué d'un syndicat marocain des journalistes. Ce dernier avait indiqué qu'un bon nombre de journalistes marocains ont été obligés de rentrer au Maroc alors qu'ils étaient venus à Alger pour couvrir le sommet de la Ligue arabe. Le ministère de la Communication a rappelé que la couverture médiatique de cet événement se fait dans le respect du protocole et l'accréditation. Et cela s'appliquait sur tous les journalistes, qu'ils soient locaux ou étrangers. Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance concernant l'Algérie. Selon son dernier rapport du mois d'octobre sur les perspectives de l'économie mondiale, l'Algérie devrait réaliser un taux de croissance de 4,7%. En avril, les prévisions étaient de 2,4% seulement pour l'année 2022. Ces prévisions ont été revues à la hausse et devraient dépasser même celles de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Oui, Abdelhamid Bouziza, plusieurs versions, entre sa famille qui dénonce une disparition forcée, l'association SOS Disparue qui lance un hashtag Arrêtez les disparitions forcées, et le parquet de Tlemcen qui affirme « Il n'y a pas de dossier, le mystère demeure ». Cependant, contacté par Radio M, l'un des avocats du collectif de défense des détenus du Hirak a indiqué que les services de sécurité ont affirmé avoir libéré Abdelhamid Bouziza après l'avoir interrogé. C'était la dernière information. Merci pour votre attention.